Je voudrais saisir une invitation qui m'avait été faite de discuter en réalité, non pas le livre auquel je n'ai pas eu accès, mais quelques articles et entretiens parus dans l'Université de Benjamin qui établit effectivement cette situation entre Covid-19 et Antropocène, Capitalocène. Et précisément, je voudrais plutôt que de lancer la discussion en posant des questions, mettre quelques notions qu'il a mobilisées, quelques processus qu'il décrit en perspective et ainsi d'ouvrir le débat à partir de ces mises en lumière diverses que je voudrais vous proposer. Et je voudrais commencer par, tu l'as appelé ici, ce qui concerne la différence commun et bien commun, le trouble sémantique, reprendre le trouble sémantique entre Antropocène et Capitalocène, qui effectivement m'a fait un petit ké. Et si je te comprends bien, tu souhaites maintenir la distinction en la fondant sur le fait que l'Antropocène renverrait à des phénomènes géologiques objectifs qui seraient étudiés sur un mode scientifique par les géologues, réchauffement climatique, fente des glaces, dégradation de la biodiversité, etc. Et puis, d'un autre côté, le Capitalocène renverrait à la phase historique correspondant à cette dégradation et au processus économique et sociaux qui donnent lieu à l'apparition de ces phénomènes logiques. Alors, on voit bien le motif qui, au fond, renvoie à une distinction disciplinaire, mais les concepts ont un sens. Et je pense que le concept d'Antropocène ne désigne pas simplement un champ d'études, mais graine un imaginaire. Et, comment dire, détermine même l'approche des phénomènes géologiques, y compris ceux des géologues. En d'autres termes, on voit mal comment... Alors, tout d'abord, il faut... C'est vrai que le débat est toujours en cours sur la périodisation de l'Antropocène et la forcerie du Capitalocène. Mais, de plus en plus, avec la multiplication des études, un accord se fait jour pour faire coïncider au fond l'Antropocène avec le Capitalocène, non pas à l'époque de la grande accélération, mais effectivement à l'apparition et au développement de la machine à vapeur qu'on désigne aujourd'hui, je vais revenir sur cette série de concepts, qu'on désigne aujourd'hui par le premier âge carbonique. Et ce premier âge carbonique, il est clairement lié à la naissance du capitalisme et à la révolution industrielle. On peut le dater de manière assez précise. On peut même se passer des analyses géologiques et se référer à des écrits sociologiques de l'époque pour voir à quel point la machine à vapeur provoque des dégradations en termes de conditions de vie, de logements, de respirations, etc., en particulier dans les grandes villes industrielles d'Angleterre. Donc, premier motif, disons, pour choisir l'un ou l'autre, mais en tout cas pour faire coïncider ces deux états, qui est moi, de manière préférable, pour opté pour le concept de Capitalocène, la coïncidence des périodisations géologiques et économiques associées. Ensuite, on voit mal comment ces transformations géologiques seraient à mettre au compte de l'entreprise. Si l'on songe que l'humanité a vécu des millions d'années sans modifier l'empreinte carbonique à l'échelle géologique, et surtout si l'on songe à la rapidité avec laquelle cette empreinte s'est accusée au cours précisément du développement industriel en régime capitaliste. Et puis enfin, peut-être plus important encore, je pense qu'il ne suffit même pas de faire démarrer cette nouvelle ère avec le capital entendu comme mode de production en général, ou même comme un mode de production prédateur et extractiviste. Il faut encore ajouter que ce mode de production se développe sur la base de rapports sociaux qui s'expriment notamment dans une très grande inégalité en termes d'émissions de CO2. Alors, j'ai consulté pour préparer cette discussion le dernier rapport de l'Oxfarm, qui date d'il y a 15 jours, sur l'inégalité en termes d'émissions de CO2, sur la base des critères de la COP21. Je vous en livre quelques chiffres, vu qu'ils sont assez nouveaux, je pense que vous les entendrez avec profit. Les 10% les plus riches de la population mondiale étaient responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées, soit près d'un tiers du budget carbone mondial autour de ces seules 25 années. Bon, le budget carbone mondial, c'est, vous savez, la quantité d'émissions de CO2 maximum pour maintenir le cap du 1,5 degré fixé par la COP21. Les 50% les plus pauvres, ça veut dire plus de 3 milliards d'individus, étaient responsables de seulement 7% des émissions cumulées, soit 4% dans le budget carbone disponible. Les 1% les plus riches de la population, ça regroupe 63 millions d'individus en gros, étaient responsables de 15% des émissions cumulées et de 9% du budget carbone, soit deux fois plus que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et les 5% les plus riches sont responsables de plus d'un tiers de la croissance totale des émissions, tandis que la croissance totale des émissions de 1% les plus riches était trois fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres. Et encore là, je dirais que le rapport de l'Oxfam a un biais anthropocénique, puisqu'au fond, il ne relève que l'émission de carbone au bout du cycle du capital, c'est-à-dire au moment de la distribution des richesses et de la consommation du produit du travail social. On ne parle même pas des conditions de production qui sont à l'origine de la distribution de cette richesse qui est spectaculairement inégalitaire. Alors, en même temps, je vois bien l'enjeu politique pour toi à conserver le terme d'anthropocène, puisqu'il appelle en effet non seulement à une transformation du rapport générique de l'espèce humaine à la nature, mais aussi et surtout, il fait de cette transformation une entreprise collective, commune. Et tu dis bien en plus, dans un de tes entretiens, que tu te berces d'aucune illusion que les transformations économiques et politiques requises pour passer une société des communs se font lentement et dans la douleur. Mais dans tes formulations du problème actuel, tu donnes souvent l'impression, alors je ne sais pas dans le livre, que les appartements à venir opposeront l'immense majorité à une coalition d'industries, de multinationales, de grandes banques, d'institutions financières. Or, si on prend en sérieux le capital comme mode général de production, alors on s'aperçoit que ces intérêts puissants se cristallisent à tous les niveaux de la société, du sommet de l'État jusqu'au syndicat des employés des centrales nucléaires qui défendent l'agent. Et à titre d'exemple, je voudrais évoquer le cas que tu as très rapidement fait allusion, qui est, il me semble, qui est le cas des carburants dits non conventionnels. Et vous noterez que c'est ainsi qu'on désigne les politiques monétaires post-trives de l'État. On les appelle non conventionnels, notamment par leur mode d'extraction, qui repose sur la facturation des produits. Et ce mode d'extraction, mais aussi la nature du pétrole et du gaz qui en sont extraits, inaugure ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième âge carbonique. Pourquoi est-ce qu'on appelle le troisième âge carbonique ? Pas uniquement pour des raisons de mode d'extraction, mais parce qu'on extrait un pétrole plus lourd, plus riche en carbone, accompagné de rejets très importants de méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant. Ces modes d'extraction requièrent une consommation d'eau gigantesque qui augurent des luttes terribles pour l'appropriation de l'eau dans les décennies à l'île, et sans compter, bien sûr, la pollution des nappes créatrices que ça gêne. Alors, les trois images carboniques s'avèrent, de manière paradoxale, puisqu'on est, soi-disant, dans l'ère de la transition en l'écologie, comme l'ère, sans doute, la plus polluante des trois âges du bar. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que il se trouve que ce mode d'extraction s'est développé, les technologies qui vont enlever, il s'est développé à un moment assez particulier de la conjoncture, c'était lorsque le prix du baril de pétrole avait atteint des sommets 150 dollars, et que donc on considérait que des investissements importants pouvaient être profitables dès lors que le produit fini pouvait être vendu à des prix C&D. Et donc, des start-up américaines se sont mis à développer ça un peu partout sur le territoire américain, et comme ça arrive souvent en phase monoposiste du capitalisme, les grandes entreprises pétrolières se sont mises à racheter ces plateformes une fois que les technologies se sont avérées, disons, profitables, rentables. Et aujourd'hui, en réalité, ce phénomène apparemment fortuit représente un intérêt géopolitique majeur pour les États-Unis, en particulier dans leur lutte contre la Chine pour leur autonomie énergétique et pour la sécurisation des sources de la production. Et le fait est que cet antagonisme autour de la production d'énergies fossiles et des technologies qui vont avec la production de ces énergies entraîne une véritable version fossilisée de la course des armements dans laquelle une multitude de petits États sont désormais par les pays. et on a là donc, pourquoi est-ce que j'entends un exemple d'entrelacement entre enjeux industriels, énergétiques, environnementaux, nationaux, géopolitiques qui non seulement rendent le politique captif de ces secteurs mais qui appellent à mon sens par sa nature globale une réinvention complète de la lutte des classes. Le deuxième plan que je voudrais aborder du cadre conceptuel proposé par Benjamin c'est effectivement l'équation qu'il établit quasi direct et avérée totalement fondée scientifiquement entre SARS COV-2 et Anthropocène ce qu'il appelle Anthropocène. Alors ça fait longtemps que maintenant que les scientifiques alertent sur la multiplication des risques de zoonoses en lien avec la déforestation et la domestication croissante de la faune et de la flore je voudrais introduire quelques variables supplémentaires à cette équation à la fois simple et frappante et donc il faut rappeler qu'elle fait aussi l'objet de débat scientifique assez vif d'ailleurs et pas entre esprits malveillants entre esprits très bien intentionnés très probes mais qui effectivement doutent pour certains de cette équation notamment l'équation entre déforestation de la forêt amazonienne et paludisme par exemple. Le débat n'est pas tranché. Mais à l'heure actuelle même si comment dire le débat n'est pas tranché même si on ignore encore au fond quelle est l'origine véritable du virus est-ce que c'est un accident de laboratoire c'est pas encore tout à fait sûr est-ce que c'est lié à un marché rempli d'animaux un peu trop folkloriques pas très sûr alors ce serait la version développement inégal et combinée qui serait l'explication disons de la propagation du virus mais une chose est sûre c'est qu'elle a provoqué une pandémie qui dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été aussi ample de manière quasi simultanée. Et donc ce sont quelques conditions de cette propagation que je voudrais ajouter à l'équation de départ de Marseille. Et tout d'abord je pense qu'il faut aller plus loin et souligner le rôle du changement climatique lui-même dans la propagation des maladies infectieuses. Par exemple la dingue et le palud résulteraient directement des changements de température et de niveau des pluies qui provoquent notamment des changements d'air de répartition des mystiques. On peut citer d'autres exemples mais on dit même on va jusqu'à dire aujourd'hui que la variabilité climatique serait le facteur principal pour expliquer les épidémies et les risques sanitaires infectieux. En dépit de l'importance de celle qu'on a subi aujourd'hui sur un plan statistique et probabiliste il semblerait que la variabilité climatique soit plus importante encore que la déforestation ou que la propagation par zone liée à l'agriculture. alors jusqu'aux années 60 en réalité on pensait que le combat contre les pesses de toutes sortes était fini et que l'humanité avait gagné là-bas. Or c'est justement à partir des années 60 qu'on a insisté en un retour progressif des maladies d'infection. Et ce qu'il est intéressant de souligner c'est que un des facteurs principaux de la résurgence des maladies infectieuses dans les années 60 outre le fait que les années 60 coïncident avec la mondialisation et donc avec le développement des transports aériens maritimes etc et donc les conditions pour la diffusion et la propagation des infections c'est que la résurgence de ces maladies elle s'explique principalement en tout cas à l'époque par des résistances accrées des individus mais aussi des animaux aux antibiotiques et aux médicaments anti-validaires. A partir de là les microbiologistes observent un retour accéléré des maladies infectieuses dans les années 80 et 90 et malgré l'alerte qui fonctionnait à l'époque on prend des décisions qui sont assez lourdes de conséquences puisqu'on décide d'allouer massivement les crédits de recherche aux maladies auto-illulques plutôt qu'aux maladies infectieuses et ce alors même qu'apparaissait le SIDA vous pouvez peut-être en témoigner tout à l'heure dans la description qu'apparaissait le SIDA et avec la propagation exponentielle qu'on connaît et il faudra en fait des années avant que l'OMS rouvre un service des maladies infectieuses alors pourtant ce qu'il y a de nouveau par rapport aux pestes d'avant je l'ai dit c'est effectivement les conditions de propagation de ces maladies offertes par termines disons par la par la mondialisation autrement dit ce à quoi on assiste c'est qu'il fait la nouveauté la nouvelle phase d'émergence des maladies infectieuses c'est l'homogénisation et la globalisation des maladies infectieuses en d'autres termes ce qu'on observe à partir de cette époque là c'est une diminution du nombre de clusters différents à l'échelle mondiale et une diffusion plus grande de clusters identiques et donc c'est dès cette époque qu'on pouvait deviner que désormais les populations humaines partageraient les mêmes maladies et vivraient ensemble au rythme des maladies infectieuses mais il y a une autre contre-finalité inhérente à la lutte contre contre les infections que je voudrais souligner je voudrais par là c'est que jusqu'aux années 60 on observait une relation entre les types de sociétés et les environnements infectieux autrement dit ce qu'on observait c'était que les sociétés à valeur individualiste étaient plutôt observées dans des environnements non infectieux alors que les sociétés à valeur collectiviste se développaient plutôt dans des environnements particulièrement infectieux et ce qu'on a observé depuis lors depuis la résurgence dans les années 60 des maladies infectieuses c'est en fait un renversement à savoir que désormais il y a un plus grand nombre de sociétés à valeur individualiste qui sont frappées par les maladies infectieuses et un nombre plus faible de sociétés à valeur collectiviste qui sont frappées par ces maladies et la raison c'est que ces sociétés collectivistes mettent en oeuvre des mécanismes de défense et donc on pourrait dire que ces études apportent pour inciduer la preuve scientifique de la nécessité d'un système de santé réel mais au-delà de cette conclusion cette mise en perspective historique de l'émergence des nouvelles thèses nous enseigne deux choses la première je l'ai évoquée c'est que cette histoire d'infection moderne est faite de contre-finalités autrement dit la lutte et les défenses contre les maladies font partie des conditions même d'émergence de ces nouvelles infections or ces contre-finalités ont la caractéristique d'être désormais globale du fait de l'homogénéation croissante des maladies mais surtout ces contre-finalités soulignent que les conditions du progrès lui-même en matière de santé mondiale sont un enjeu et plus profondément qu'elles illustrent la nécessité de repenser le rapport de l'espèce humaine au monde vivant non seulement qui l'entoure mais qui réside en elle et enfin cette mise en perspective nous enseigne aussi qu'entre l'apparition d'un virus ou d'un quelconque agent pathogène et sa propagation en pandémie il y a toute une politique du virus dont l'hôpital ne constitue au fond qu'un aspect alors quoi que le plus important en l'état actuel des choses une politique qui détermine tout le parcours de l'agent pathogène de la bestiole non humaine jusqu'à la bestiole humaine et c'est en chacune de ces étapes de ce parcours que doit s'exercer une politique du virus Merci Laurent pour ton exposé très informé donc des questions donc Benjamin tu vas répondre mais peut-être pas à tous pour qu'on puisse avoir du temps pour le jeu de l'évolution